Pour conclure cette soirée, je vais faire appel à Denis-Michel Boel, qui est l'ancien président de l'ICOM France, conservateur général du patrimoine, qui a suivi attentivement toutes les interventions de cette soirée et qui va nous en tirer une conclusion. Je ne voudrais pas tant tirer une conclusion que remercier d'abord chacune et chacun d'entre vous pour ces réponses que vous avez apportées à notre proposition d'organisation d'une soirée d'un type un peu nouveau, par rapport au colloque un peu plus lourd et plus construit que nous avons organisé ces dernières années au rythme d'un tous les deux ans, parce que quand ça repose sur du bénévolat, c'est long à mettre en œuvre. Et voilà, ce que je vais faire, c'est simplement dire un mot de remerciement et puis vous inviter, vous qui avez écouté ce soir ces interventions, à nous faire part de vos réactions, soit sous forme de questions aux intervenants que vous avez peut-être, dans le sens d'un approfondissement de leurs propos ou peut-être des suggestions à nous faire pour la poursuite des réflexions que nous animons au sein du Comité français de l'ICOM. Alors, individuellement, merci Isabelle pour le travail que vous avez fait de dépouillement tout au long de l'année de recherche, finalement qui débouche sur presque un constat de carence. Et voilà, il fallait le faire. Et voilà, on part de là. Et c'est important d'avoir un état des lieux de ce type pour se prendre conscience de la tâche qui reste à faire dans le domaine de la formation à la déontologie. Puis David Seguin et Anaïque nous ont, eux, enfin, moi, m'ont fait un peu rêver. Ils m'ont donné même un grand sentiment de nostalgie, la nostalgie d'une formation que je n'ai pas reçue parce qu'effectivement, une formation d'excellence conçue pour les futurs conservateurs du patrimoine qui ont vraiment vraiment une chance de pouvoir avoir ce cadre de réflexion à ce niveau. Voilà, j'espère que ça apporte là aussi une contribution importante à leur future responsabilité à la tête d'équipements et d'établissements publics. La présentation de notre collègue suisse nous a rappelé combien nous sommes proches et différents. Et à chaque fois qu'on échange avec nos collègues suisses, c'est pour ça qu'on a tenu à la faire venir ce soir, on a ce sentiment qu'on travaille dans la même Europe des musées, mais avec des systèmes qui sont le système administratif, évidemment, le système politique, bien sûr, qui présente de telles différences. Évidemment, en Suisse, il n'y a pas... d'Institut national du patrimoine. Il n'y a pas de... Enfin, il y a un ministère fédéral de la culture, mais il n'a pas du tout le poids qu'un ministère en France. Et donc, les collègues s'organisent eux-mêmes et ça donne ces réponses pragmatiques qu'ils mettent en œuvre depuis des années. Et on apprend beaucoup à chaque fois qu'on se confronte à ces résultats et à leurs méthodes, à leurs produits, comme ce kit des ontologies qu'on connaît depuis trois ans. Vincent, une fois de plus, nous a emmenés à la fois loin dans le temps et haut dans la réflexion philosophique, je dirais presque, sur l'origine de la théondologie, sur l'importance dans ce domaine du patrimoine de l'évolution du droit, tout en nous mettant au pied du mur d'un certain nombre de sujets d'actualité brûlantes que nous aurons à traiter. Les questions des revendications, les questions des restitutions, elles vont se poser, voilà, dans les jours, elles se posent, elles vont continuer à se poser et on aura à travailler avec les collègues, avec les pays d'origine des biens culturels pillés ou spoliés, etc., à l'élaboration de solutions qui ne passent pas par des lois préétablies et aujourd'hui, il va falloir travailler pour mieux se comprendre et se connaître et effectivement faire profiter le plus grand nombre de ce patrimoine. Et puis enfin, donc, Marie Berducou nous a rappelé un certain nombre de principes qui ont été élaborés dans le domaine de la conservation-restauration, puisque c'est le terme officiel en France, en tout cas de la restauration, en nous rappelant, et c'était intéressant tout à fait à la fin, que la majorité des restaurateurs n'exercent pas dans le cadre du service public. Et enfin, en tout cas, oui, dans des institutions de service public, même si ceux avec qui nous traitons la plupart du temps travaillent pour des collections publiques. C'est une problématique qui nous tient à cœur à l'ICOM, qui a été évoquée tout à fait au début par Juliette Raoult-Duval, qui est quand même un constat qu'on peut faire de l'évolution dans notre secteur d'activité professionnelle, de, un, la diversification des métiers, des professions, des spécialisations, donc des pratiques professionnelles et des codes et des morales de pratiques professionnelles, et puis aussi quand même l'arrivée à de nombreux niveaux de responsabilité, elle a dit parfois même au plus élevé des niveaux de responsabilité, de personnes qui n'ont pas forcément été élevées au biberon du service public, je dirais, ou alors qui ont été sevrés très jeunes, de gens qui, effectivement, viennent avec des professions qui les amènent à poser, en termes de rentabilité, en termes de résultats chiffrés, une évaluation de l'activité de nos établissements, qui, oui, soulève souvent des questions, enfin, voilà, et sans parler de l'externalisation de nombreux métiers que nous avons à conduire avec des professions avec qui nous avons à traiter, mais on ne maîtrise pas tout, ils ont eux-mêmes leurs impératifs, et donc dans l'économie qui change quand même beaucoup ces dernières années, c'est un des soucis qu'on a à l'ICOM, d'essayer de réfléchir à cette évolution, évolution des métiers, évolution de la déontologie par rapport à cette diversification des métiers. Alors, ça sera l'objet d'une prochaine séance de ce type, en fin de journée, on a fixé une date, je crois, le 15 novembre, donc sous un format, voilà, de ce type, pas un colloque très lourd, mais si c'est une formule qui vous convient, voilà, dites-le nous, on a besoin d'un retour de votre part, on a besoin de suggestions aussi, puisque j'ai évoqué cette question de la diversité des professions, faites-nous part aussi dans les secteurs aussi divers que sont ceux de la médiation et des relations avec la publique, du mécénat et des relations avec les partenaires privés, enfin, etc., des questions que vous souhaitez voir soulevées. On a commencé, dans le cadre de certaines journées de réflexion de l'ICOM, à les travailler, mais on a besoin encore beaucoup de réfléchir dans ce sens. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour conclure, ou pour ne pas conclure, en plutôt vous restituant la parole et à vous de nous suggérer, de nous dire ce que vous avez, voilà, sur le cœur après ces interventions et ce dont vous aimeriez que nous continuions à parler. Voilà, je vous remercie. Merci.